Xavier, nous avons un gouvernement qui se dit de gauche, mais quand on voit les guerres du pétrole et de la France-Afrique, ou la loi Macron, qui va notamment faciliter la construction de grands projets inutiles, les licenciements ou encore le travail et la consommation abrutissante le dimanche, on peut en douter quand même. C'est sûr, quand on voit ce que fut la gauche, on mesure l'étendue de la trahison. Une superbe exposition de la graphiste Angela Magnata, présentée ces jours-ci à Paris, justement, quelques-unes des grandes figures historiques de la gauche, vraiment de gauche. C'est à Confluence, au 190 boulevard de Charonne, à Paris, que Angela Magnata, artiste-affichiste, présente les grandes figures de la gauche, une exposition tout en nuances entre noir et blanc. J'ai vraiment voulu parler de ces personnes, parce que j'ai voulu vraiment montrer le parcours de personnalités qui ont vraiment œuvré pour les idées de la gauche et qui se sont réellement battues pour ça. Personnages humanistes, révolutionnaires, avant-gardistes, intellectuels, hommes et femmes de lettres, artistes, ils sont tous engagés, dignes, exemplaires. L'affiche a une symbolique très particulière, parce que depuis que l'affiche est née, elle a représenté la voix du peuple ou la voix du gouvernement, bien sûr. Mais en fait, à travers mon travail, je voudrais donner la parole à ces personnes qui ont marqué l'histoire, et notamment l'histoire sociale. Revisiter les personnalités qui ont marqué notre société, se plonger dans l'univers de ces êtres qui ont payé de leur vie pour un changement, une vie meilleure, et voir aujourd'hui ce que nous en faisons. Voilà, en fait, c'est de mettre en avant les véritables valeurs de la gauche et de reparler des doctrines socialistes, communistes et anarchistes. À travers cette exposition, Angela Magnata nous invite à la réflexion. Ouvert en journée et certains soirs de la semaine, une exposition à découvrir jusqu'au 1er mars à Paris.